Tout a vraiment commencé ici au restaurant La Baraka à Paris, quelques jours après les élections régionales. L'écologiste Yannick Jadot y retrouve dix convives, parmi eux Daniel Cohn-Bendit ou encore Thomas Piketty. Des mois qu'ils rêvent ensemble d'une primaire à gauche. Ce soir-là, ils décident de passer à l'action. Toutes les enquêtes d'opinion montrent que les gens ont ras-le-bol, que ce soit toujours les mêmes qui soient là, que ce soit au fond une sorte de caste politique qui aurait comme principale ambition de se succéder à elle-même. L'idée est donc lancée. Encore faut-il la concrétiser. Cela tombe bien, une autre initiative a vu le jour. De leur côté, des militants ont mis en ligne une plateforme sur Internet pour organiser la consultation. On rend possible la primaire de manière concrète et pratique, en levant des fonds, parce qu'une primaire ça coûte de l'argent, en mobilisant des volontaires. L'objectif de cette primaire, ce n'est pas uniquement de tenir des bureaux de vote, c'est aussi de faire émerger des nouvelles solutions, des nouvelles têtes, et puis surtout une nouvelle façon de faire de la politique. L'objectif pour la plupart de ces militants, c'est surtout d'essayer de trouver un autre candidat que François Hollande pour 2017. Les frondeurs ne vont pas si loin. Pour eux, le président doit passer par la caisse primaire pour légitimer sa candidature. On ne peut pas avoir un président qui se prend pour un monarque républicain. Alors la primaire à gauche aura-t-elle lieu ? C'est loin d'être gagné. La direction du Parti Socialiste prévient déjà, pas de primaire si Jean-Luc Mélenchon n'y participe pas. Et pour l'heure, le coprésident du Parti de gauche refuse d'en entendre parler.